Les jeunesses hitlériennes, ou Hitlerjugend, en allemand, étaient le mouvement de jeunesse du parti nazi qui a régné sur l'Allemagne de 1933 à 1945. Fondée en 1926, cette organisation visait à endoctriner et à former prémilitairement les jeunes allemands selon les principes du nazisme. Elle était la seule organisation de jeunesse autorisée dans le pays et son adhésion était obligatoire pour tous les jeunes de 14 à 18 ans. Les jeunesses hitlériennes étaient divisées en plusieurs groupes selon l'âge et le sexe des membres, qui participaient à des activités variées allant du sport à la guerre. Elles jouèrent un rôle important dans la diffusion de l'idéologie nazie et dans la mobilisation des jeunes pour la défense du régime. Mais quelles étaient les sombres pratiques qui se déroulaient au sein de ces groupes militaristes et quel fut le sort des enfants piégés dans cette machinerie de guerre nazie ? Retour sur l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire allemande, celle des jeunesses hitlériennes, une jeunesse sacrifiée sur l'hôtel de la barbarie nazie. Bon visionnage ! Les jeunesses hitlériennes, Hitlerjugend, en allemand, étaient une organisation paramilitaire du parti nazi destinée à former les jeunes allemands à la doctrine et aux valeurs du régime. Elles furent créées en 1926 sous l'impulsion de Kurt Gruber, un étudiant en droit et membre du parti nazi. Gruber avait fondé en 1922 l'Union des étudiants nationalistes allemands qui devint plus tard une branche des jeunesses hitlériennes. Il fut le premier chef des jeunesses hitlériennes avec le titre de Reich-Hugendführer jusqu'en 1931. Gruber fut par la suite remplacé par Baldur von Schirach, un aristocrate berlinois, fils d'une américaine et d'un officier allemand. Schirach avait été séduit par le discours d'Aldolf Hitler qu'il avait rencontré lors d'un dîner familial en 1925. Il adhéra au parti nazi et devint un proche du Führer qui lui confia la mission d'endoctriner la jeunesse allemande. Schirach transforma les jeunesses hitlériennes en une organisation de masse qui comptait plus de 8 millions de membres en 1939. Il imposa un programme d'éducation physique, militaire, politique et idéologique basé sur le culte du chef, le nationalisme, le racisme et l'antisémitisme. Il organisa également des rassemblements, des camps, des défilés et des activités culturelles pour renforcer l'esprit de corps et la fidélité au régime. Schirach resta à la tête des jeunesses hitlériennes jusqu'en 1940, date à laquelle il fut nommé Gauleiter de Vienne. Il fut remplacé par Arthur Axmann, un ancien membre des jeunesses hitlériennes qui dirigea l'organisation jusqu'à la fin de la guerre. Axmann mobilisa les jeunes Allemands pour la défense du Reich, les envoyant au combat sans armes ni entraînement suffisant. Beaucoup d'entre eux furent tués ou blessés ou finirent par être capturés par les Aldi. Après la guerre, les jeunesses hitlériennes furent dissoutes et interdites et leurs dirigeants furent jugés pour crime de guerre. Schirach fut condamné à 20 ans de prison lors du procès de Nuremberg, tandis qu'Axmann fut quant à lui condamné à 3 ans et demi de travaux forcés lors d'un procès ultérieur. Les jeunesses hitlériennes, qui avaient pour but de former les jeunes Allemands à la doctrine et aux valeurs du régime et de les préparer à la guerre, comprenaient plusieurs organisations, selon le sexe et l'âge des membres. Par exemple, les garçons de 10 ans à 14 ans faisaient partie du Jungwölk, le jeune peuple, tandis que les filles du même âge faisaient partie du Jungmedenbund, la Ligue des Jeunes Filles. Les garçons de 14 à 18 ans, quant à eux, faisaient partie des Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, tandis que les filles du même âge faisaient partie du Bundescher Mäder, la Ligue des Jeunes Filles Allemande, BDM en abrégé. Le BDM, justement, était dirigé par Prude Mohr, puis par Jutta Rudiger, qui étaient toutes deux sous l'autorité du chef des jeunesses hitlériennes, Waldur von Schirach, puis Arthur Exmann. Le BDM avait pour objectif de former les jeunes filles à devenir des mères et des épouses au service du Reich et de les initier aux activités domestiques, sportives, culturelles et politiques. Le BDM participait également à des actions de secours, de défense et de propagande pendant la guerre. Il était divisé en plusieurs branches selon les domaines d'activité. Il y avait le BDM Werk Lauber und Schönhalt, le BDM œuvre, foi et beauté, qui proposait des cours d'art, de musique, de danse, de théâtre, de mode et de beauté. Également le BDM Werk Landist, le BDM œuvre, service agricole, qui envoyait les jeunes filles travailler dans les fermes. Le BDM Werk Sotzeiler Hilfsdienst, le BDM œuvre, service sociale, qui formait les jeunes filles au premier secours, à la Croix-Rouge, à la protection civile et à l'assistance aux réfugiés. Enfin, le BDM Werk Kriks Hilfsdienst, le BDM œuvre, service d'aide à la guerre, qui mobilisait les jeunes filles pour soutenir l'effort de guerre, notamment dans les usines d'armement, les hôpitaux, les postes de communication, les transports et les services administratifs. Parmi les membres des jeunesses hitlériennes, il y avait le futur pape Benoît XVI, né Joseph Ratzinger. Ce dernier fut enrôlé de force dans le mouvement en 1941, alors qu'il était au séminaire. Il n'y participa que très peu et tenta même de s'en échapper. Il fut ensuite incorporé dans l'armée allemande, mais déserta en 1945. Il fut capturé par les Américains, puis libéré. Il reprit donc ses études de théologie et devint prêtre, puis cardinal et enfin pape en 2005. Pour recruter et retenir les jeunes dans les jeunesses hitlériennes, le régime nazi utilisa plusieurs tactiques qui combinaient la coercition, la persuasion, la séduction et la répression. Parmi ces tactiques, on peut citer la propagande. En effet, le régime nazi diffusa une image idéalisée des jeunesses hitlériennes qui mettaient en avant le sens du devoir, de l'honneur, de la camaraderie, de l'aventure, de la beauté et de la force. Il utilisa des affiches, des films, des discours, des chants, des défilés, des rassemblements et des cérémonies pour glorifier les jeunesses hitlériennes et les présenter comme le modèle de la jeunesse allemande. Il insista également sur le rôle de la jeunesse hitlérienne dans la défense de la patrie, la lutte contre les ennemis du Reich et la réalisation du projet nazi. Également, il utilisa l'uniformisation puisque le régime nazi imposa le port de l'uniforme brun à la jeunesse hitlérienne qui devait également arborer le brassard à croix gammée et le couteau des jeunesses hitlériennes. L'uniforme avait pour fonction de créer un sentiment d'appartenance, d'égalité, de discipline et de fierté chez les jeunes, mais aussi de les distinguer des autres groupes de jeunesse, notamment ceux liés aux églises et aux partis politiques opposés au nazisme. L'uniforme servait aussi à contrôler les jeunes qui devaient se soumettre aux règles et aux ordres de la jeunesse hitlérienne et à les isoler de leurs familles et de leurs milieux sociaux d'origine. L'encadrement joua aussi un grand rôle puisque le régime nazi organisa la jeunesse hitlérienne selon une structure hiérarchique et militaire qui reproduisait celle du parti nazi et de la Wehrmacht. Les jeunes étaient divisés en groupes selon leur sexe et leur âge et devaient obéir à leurs chefs qui étaient eux-mêmes des jeunes plus âgés ou des adultes. Les jeunes étaient soumis à un entraînement physique, militaire, politique et idéologique qui visait à les endoctriner, à les endurcir, à les former au combat et à les fidéliser au fureur. Ils devaient également participer à des activités sportives, culturelles, sociales et professionnelles qui occupaient tout leur temps libre et les empêchaient de développer une vie personnelle ou une pensée critique. La récompense était également de mise puisque le régime nazi offrit aux jeunesse hitlérienne des avantages matériels, symboliques et affectifs qui renforçaient leur motivation et leur loyauté. Les jeunes recevaient des insignes, des médailles, des diplômes, des voyages, des cadeaux, des privilèges qui récompensaient leurs performances, leurs mérites, leurs sacrifices ou bien leur ancienneté. Les jeunes bénéficiaient aussi de la reconnaissance, de l'admiration, de la confiance, de l'amitié, de l'amour de leur père, de leur chef, du fureur et tout simplement du peuple allemand. Ils trouvaient aussi dans la jeunesse hitlérienne un sens à leur vie, une identité, une communauté et finalement une sorte de famille, de substitution. Cependant, la répression était également un bon moyen de recruter. En ce sens, le régime nazi utilisa la violence, la terreur, la persécution, la délation, la torture, la prison ou bien tout simplement la mort afin de punir les jeunes qui refusaient de rejoindre les jeunesses hitlériennes, qui tentaient de la quitter, qui la critiquaient ou bien qui lui résistaient. Les jeunes qui appartenaient à des groupes jugés indésirables ou ennemis par le nazisme comme les juifs, les communistes, les chrétiens, les zyganes, les handicapés, les homosexuels furent exclus, discriminés, harcelés, persécutés, déportés, voire exterminés. Les jeunes cependant décidèrent de résister. Assemblés au sein de groupes de résistance comme la Rose Blanche, le Cercle de Solff, le groupe Edelweiss, le groupe Swing, ils furent arrêtés, torturés, jugés et bien souvent exécutés. Parmi les jeunes qui résistèrent au nazisme, il y a l'exemple célèbre de Sophie Scholl et de la Rose Blanche. Sophie Scholl était une étudiante en biologie et en philosophie à l'Université de Munich. Elle était la sœur de Hans Scholl qui était le chef du groupe de résistance La Rose Blanche composé d'étudiants et de professeurs. La Rose Blanche diffusait des tracts clandestins qui dénonçaient les crimes du régime nazi appelés à la résistance pacifique et à la chute de Hitler. Elle citait également des auteurs interdits comme Goethe, Schiller, Norvalis ou bien Tolstoy. Le 18 février 1943, Sophie et Hans Scholl furent surpris en train de distribuer des tracts dans l'université. Ils furent arrêtés par la Gestapo, interrogés, jugés et condamnés à mort. Ils furent guillotinés le 22 février 1943 en criant « Vive la liberté ! » Pour former les jeunes dans les jeunesses hitlériennes, le régime nazi utilisa plusieurs méthodes qui visaient à les endoctriner, à les endurcir, à les former en combat et à les fidéliser aux fureurs. Parmi ces méthodes, on peut citer le programme éducatif qui permit au régime nazi de modifier le contenu et les méthodes de l'enseignement scolaire. pour tout simplement le mettre au service de son idéologie. Également, ce programme éducatif a permis de réduire les matières littéraires et scientifiques au profit des matières physiques et militaires. Il introduisit aussi des cours de biologie raciale, d'histoire allemande, de géographie du Liebenschramm ou bien de doctrine nationale-socialiste. Conséquence majeure, il remplaça les manuels scolaires par des livres de propagande et des professeurs par des membres du parti nazi. Enfin, il contrôla les examens, les diplômes, les orientations et les carrières des élèves avant de supprimer toute forme de pensée critique, de débat, de pluralisme ou bien de liberté académique. A noter qu'il existait une année obligatoire de service agricole, le régime nazi instaurait en effet en 1935 une année obligatoire de service agricole, le Lendia, pour les jeunes de 15 à 16 ans avant leur entrée dans la jeunesse hitlérienne. Il s'agissait de les envoyer travailler dans des fermes afin de les familiariser avec la vie rurale, les métiers de la terre, la nature ou bien tout simplement la simplicité et la rusticité. Il s'agissait aussi de les éloigner de leur famille, de leur milieu social, de leur confort et de leur individualité. Il s'agissait enfin de les soumettre à une discipline de faire, à un rythme de travail épuisant, à des conditions de vie spartiate, à des rites initiatiques et enfin à des activités paramilitaires. La Wehrmacht joua aussi un rôle non négligeable et pour cause. Le régime nazi considérait les jeunesses hitlériennes comme le vivier de la Wehrmacht, en l'occurrence l'armée allemande. Il s'efforça de créer des liens étroits entre les deux institutions pour faciliter le passage des jeunes de l'une à l'autre. Il organisa des visites, des stages, des démonstrations, des exercices, des simulations ou bien des collaborations entre les jeunes des jeunesses hitlériennes et les soldats de la Wehrmacht. Il fit intervenir des officiers, des vétérans, des héros de guerre ou bien des experts dans la formation des jeunesses hitlériennes. Cela permit ainsi la transmission des connaissances, des compétences, des valeurs, des attitudes propres au métier des armes et également d'inculquer le sens du devoir, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté envers la patrie, le Führer et bien évidemment de la Wehrmacht. La Bunde féminine des jeunesses des jeunesses hitlériennes comptait 4,5 millions de membres en 1944. Mais quel était le sort de ces jeunes filles qui devaient se conformer aux principes et aux objectifs du régime nazi ? Tout d'abord, il faut rappeler que la BDM était une organisation obligatoire pour toutes les jeunes filles allemandes, sauf celles qui étaient exclues pour des raisons raciales ou religieuses. Par la loi du 1er décembre 1936, l'appartenance au mouvement devint une contrainte légale et les réfractaires étaient menacés de sanctions ou de persécutions. La BDM avait donc pour but de former les jeunes filles à devenir des citoyennes loyales au Führer, à la patrie et au parti nazi, ainsi que des mères et des épouses dévouées à la reproduction de la race aryenne. Pour cela, la BDM organisait des activités variées qui visaient à la fois à renforcer le sentiment d'appartenance au groupe, à inculquer les valeurs et les idéaux du nazisme et à préparer les jeunes filles à leur rôle futur dans la société. Parmi ces activités, on peut citer les feux de camp et les camps d'été, les randonnées dans la nature, les chants, les danses, les jeux, les sports, les travaux manuels, mais aussi les cours d'histoire, de géographie, de biologie, de politique, de secourisme, de cuisine, de couture ou bien de ménage. La BDM utilisait aussi le folklore et les traditions allemandes pour créer un sentiment d'identité nationale et de supériorité raciale. Elle n'était pas seulement un lieu d'éducation et de loisirs, mais aussi un instrument de propagande et de mobilisation au service du régime d'Asie. Les jeunes filles devaient participer ainsi à des défilés, des rassemblements, des collectes de fonds, des distributions de tracts, des manifestations de soutien aux soldats, aux blessés, aux veuves ou bien aux orphelins. Certaines filles étaient même enrôlées dans des missions plus dangereuses, comme des actes de sabotage, d'espionnage, de résistance, voire de terrorisme contre les ennemis du Reich. Par exemple, Ilse Hirsch, une jeune fille de la BDM, fut impliquée dans l'assassinat de 150 soldats américains en 1945. Le sort des jeunes filles dans la BDM n'était donc pas enviable, car elles étaient soumises à une forte pression, à une discipline rigoureuse, à une idéologie fanatique et à une violence parfois extrême. Elles étaient privées de leur liberté, de leur individualité, de leur créativité, de leur diversité et également de leur enfance. Elles étaient conditionnées à accepter sans réserve la vision du monde du nazisme, à obéir aveuglément aux ordres, à sacrifier leur vie pour la cause et à se soumettre à la domination masculine. Elles étaient réduites ainsi à des objets de propagande, de reproduction et de guerre. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, car toutes les jeunes filles n'adhéraient pas forcément au mouvement ni au nazisme. Certaines étaient critiques, rebelles, résistantes ou simplement indifférentes. Certaines cherchaient également à s'échapper, à se cacher, à fuir ou bien tout simplement à survivre. Certaines enfin rêvaient d'un autre avenir, d'un autre monde, d'une autre vie. La jeunesse hitlérienne, en tant que mouvement de jeunesse du parti nazi, comptait 8,7 millions de membres en 1939. Elle avait pour objectif de former les jeunes allemands à devenir des citoyens loyaux au fureur, à la patrie et au parti ainsi que des soldats prêts à servir le Troisième Reich. Pour cela, les jeunesses hitlériennes organisaient des activités variées qui visaient à la fois à renforcer le sentiment d'appartenance au groupe, à inculquer les valeurs et les idéaux du nazisme et à préparer les jeunes à leur rôle futur dans la société. Elle était une organisation obligatoire pour tous les jeunes allemands de 14 à 18 ans et ceux qui refusaient d'y adhérer étaient menacés de sanctions ou de persécutions. Mais quel fut l'impact des jeunesses hitlériennes sur la vie de famille et la confiance des jeunes allemands ? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à trois exemples. Le cas de Helmut Hübner, un jeune garçon résistant, et celui de l'Elderweiss, un groupe de jeunes qui restent à debout face au nazisme, et enfin celui d'un jeune berlinois tombé dans le fanatisme le plus terrifiant. Tout d'abord, Helmut Hübner, il s'agissait d'un jeune garçon de 17 ans qui vivait à Hambourg avec sa mère et son frère. Il était membre de la jeunesse hitlérienne mais aussi de l'église de Jésus-Christ dès ça des derniers jours, une branche du mormonisme. Il était choqué par les crimes et les mensonges du régime nazi qu'il dénonçait dans des tracts qu'il rédigeait et distribuait clandestinement. Il s'inspirait des émissions de radio étrangères qu'il écoutait avec un poste qu'il avait caché dans son grenier. Il était aidé en cela par deux amis Rudolf Wob et Karl-Heinz Schneeber qui partageaient ses convictions. Il signait ses tracts du pseudonyme de Der Rundfunk, la radio en français. Il espirait ainsi éveiller les consciences et encourager la résistance. Malheureusement, il fut arrêté par la Gestapo en février 1942 après avoir été dénoncé par un membre des jeunesses hitlériennes. Il fut condamné à mort pour autres traditions et exécuté par guillotine en octobre 1942. A noter qu'il fut le plus jeune opposant au nazisme à être exécuté. Edelweiss était quant à lui un groupe de jeunes qui se forma à Cologne en 1938. Il était composé d'une vingtaine de garçons et de filles qui refusaient de se soumettre au nazisme. Ils se réunissaient en secret et portaient des épingles à la boutonnière représentant une fleur blanche, symbole de pureté et de liberté. Ils écoutaient de la musique jazz qu'ils considéraient comme une expression de leur individualité. Ils lisaient également des livres interdits qu'ils se procuraient sur le marché noir. Ils distribuaient des tracts anti-nazis qu'ils imprimaient eux-mêmes. Également, ils aidaient des juifs et des prisonniers de guerre à s'échapper. Ils défiaient ouvertement les autorités en taguant des slogans comme « Abba Hitler » ou « Vive la paix » sur les murs de la ville. Ils se battaient contre les membres des jeunesses hitlériennes qu'ils méprisaient comme des moutons et se soutenaient mutuellement, formant une véritable famille de cœur. Ils risquaient au final leur vie pour défendre leurs idéaux qu'ils croyaient justes et supérieurs. A noter et pour terminer le cas d'un jeune garçon de 15 ans vivant à Berlin avec sa mère et sa sœur. Un cas malheureux assez répandu à cette époque et qui traduit bien le fanatisme et le lavage de cerveaux opérés par l'idéologie nazie. Ce jeune berlinois était fasciné par les jeunesses hitlériennes qu'il considérait comme sa véritable famille. Il participait avec enthousiasme à toutes leurs activités et il animérait son chef Baldo von Schirard qu'il voyait comme un modèle. Il était convaincu que les jeunesses hitlériennes lui offraient une vie meilleure plus excitante et plus glorieuse que celle de sa famille. Il méprisait d'ailleurs sa mère qu'il trouvait faible et soumise et sa sœur qu'il jugeait frivole et décadente. Il les accusait de ne pas être de vrais allemands et de ne pas soutenir le Führer. Raison pour laquelle il les dénonça à la Gestapo quand il découvrit qu'elles écoutaient des émissions de radios étrangères. Il n'hésita donc pas à sacrifier sa famille pour la cause nazie qu'il croyait juste et supérieure. On voit donc que la jeunesse hitlérienne a eu un impact contrasté sur la vie de famille et la confiance des jeunes allemands. Pour certains, comme Helmut Obener ou bien le groupe Edelweiss, la jeunesse hitlérienne a été un facteur de révolte, de solidarité et de création familiale. Pour d'autres, les jeunesses hitlériennes ont été le terreau de l'idéologie nazie conduisant à la mort et à la destruction de la cellule familiale. Ces exemples montrent bien que la jeunesse allemande n'était pas homogène ni totalement soumise au nazisme mais qu'elle était traversée par des courants divers voire bien souvent opposés. L'idéologie nazie fondée sur la notion de race et la supériorité du peuple allemand a cherché à s'exporter dans le monde entier, notamment en Italie, en France et aux Etats-Unis où des mouvements fascistes ou antisémites ont tenté de s'inspirer du modèle hitlérien. Tout d'abord, l'Italie fasciste de Mussolini a été le premier pays à reconnaître le régime nazi en 1933, les deux pays signant le pacte d'Acier en 1939, scellant leur alliance militaire. Cependant, les relations entre les deux dictateurs n'ont pas toujours été cordiales et Mussolini a souvent cherché à se distinguer de Hitler sur certains points, notamment sur la question raciale. En effet, le fascisme italien ne reposait pas sur une conception biologique de la race mais sur une idée de supériorité culturelle et historique de la nation italienne. Mussolini a même critiqué l'antisémitisme nazi, affirmant que les juifs italiens étaient des citoyens loyaux et intégrés. Néanmoins, sous la pression de Hitler, Mussolini a fini par adopter les lois raciales de 1938, excluant les juifs de la fonction publique, de l'éducation, de la presse et des organisations fascistes. Il a également accepté de participer à la persécution des juifs dans les territoires occupés par l'Italie. Par ailleurs, Mussolini a tenté de créer une organisation de jeunesse fasciste, les Balilas, sur le modèle des jeunesses hitlériennes, mais sans le même succès. En effet, les Balilas étaient moins encadrés, moins idéologisés et moins fanatisés que leurs homologues allemands. Ils participaient à des activités sportives, culturelles et paramilitaires, mais sans la même ferveur et la même discipline que les jeunes nazis. La France, de son côté, a été l'un des principaux adversaires du nazisme, mais aussi l'un de ses plus importants collaborateurs. Après la défaite de 1940, le pays a été divisé en deux zones, la zone occupée par l'Allemagne et la zone libre dirigée par le régime de Vichy, installée par les nazis. Le maréchal Pétain, chef de l'État français, a prôné à une politique de collaboration avec Hitler, espérant ainsi préserver l'intégrité du territoire et la souveraineté du gouvernement. Il a également mis en place une révolution nationale visant à instaurer l'ordre moral, la famille, le travail et la patrie en opposition aux valeurs de la République et de la démocratie. Le régime de Vichy a adopté des mesures antisémies inspirées des lois raciales nazies qui ont privé les Juifs de leurs droits civiques, de leurs biens et de leur emploi. Il a également participé activement à la déportation des Juifs vers les camps d'extermination en collaboration avec la police allemande. Par ailleurs, le régime de Vichy a créé une organisation de jeunesse, les chantiers de la jeunesse qui avaient pour but de former les jeunes français à la vie en collectivité, à la discipline et au service de la nation. Les chantiers de la jeunesse étaient obligatoires pour les jeunes hommes de 20 ans qui devaient y passer six mois loin de leur famille et de leur milieu social. Ils étaient encadrés par des chefs souvent issus des milieux catholiques ou nationalistes qui leur inculquaient les valeurs de la révolution nationale. Les chantiers de la jeunesse n'étaient pas directement liés aux jeunesses hitlériennes mais ils partageaient avec elles certains aspects comme le culte du chef, le goût de l'uniforme, le rejet de la démocratie ou bien l'antisémitisme. Enfin, les Etats-Unis qui ont été le principal refuge des juifs et des opposants au nazisme qui ont fui l'Europe dans les années 1930 et 1940 mais aussi le principal soutien des alliés dans la lutte contre le régime hitlérien en leur fournissant du matériel, des armes et des troupes. Eh bien, ces mêmes Etats-Unis, on ne le sait pas toujours mais eux aussi n'ont pas été épargnés par la présence et l'influence du nazisme sur leur sol. En effet, il existait aux Etats-Unis des mouvements fascistes ou antisémites qui sympathisaient avec le régime nazi et qui cherchaient à le promouvoir auprès de la population américaine. L'un de ces mouvements était le German American Band fondé en 1936 par Fritz Kuhn, un immigrant allemand naturalisé américain. Le German American Band était une organisation qui regroupait les Américains d'origine allemande et qui défendait la cause du nazisme. Il organisait des rassemblements, des défilés, des camps d'été et des publications où il diffusait la propagande et les symboles nazis. Il comptait environ 25 000 membres à son apogée et il avait des liens avec d'autres groupes fascistes ou antisémites comme les Silver Shirts dirigés par William Dudley Pelly. Les Silver Shirts étaient une organisation paramilitaire qui portait des chemises argentées ornées d'une croix gammée et qui prônaient la suprématie de la race blanche, le rejet des Juifs, des communistes et des démocrates ainsi que l'instauration d'une dictature fasciste aux Etats-Unis. Ces mouvements ont rencontré une forte opposition de la part des autorités, des médias et de la société civile qui les ont dénoncés comme des agents de l'ennemi et des traîtres à la nation. Ils ont également été confrontés à la résistance des organisations antifascistes comme le Jewish War Veterans qui ont organisé des contre-manifestations et des actions violentes pour perturber leurs activités. Après l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1941, ces mouvements ont été dissous ou réprimés et leurs leaders ont été arrêtés ou condamnés pour sédition ou espionnage. L'idéologie nazie et les jeunesses hitlériennes ont donc été des instruments de propagande et de domination du régime hitlérien qui a cherché à les exporter dans le monde entier en utilisant les rencontres communes, les voyages et les organisations de jeunesse. Cependant, ces tentatives ont rencontré des limites, des résistances et des adaptations selon les contextes nationaux et les rapports de force. L'histoire du nazisme et de ses connexions internationales nous montrent ainsi la complexité et la diversité des phénomènes fascistes et antisémites qui ne se réduisent pas à une simple imitation du modèle allemand. Les jeunesses hitlériennes visaient à former de futurs sur-hommes ariens et des soldats loyaux au Troisième Reich. Raison pour laquelle, durant la Seconde Guerre mondiale, les membres des jeunesses hitlériennes participèrent activement à l'effort de guerre en tant que combattants, auxiliaires, ouvriers ou propagandistes. Ils furent les témoins et les acteurs d'une guerre totale qui les marqua profondément et les conduisit parfois à la mort. La jeunesse hitlérienne trouvait ses racines dans la tradition des mouvements de jeunesse allemands qui se développèrent au début du XXe siècle. Ces mouvements prenaient le retour à la nature, le culte du corps, le sentiment national et le rejet de la société moderne. Certains d'entre eux, comme les Van der Vogel, en français les oiseaux migrateurs, avaient une orientation pacifiste et humaniste, tandis que d'autres, comme les Jungsturm Adolf Hitler, la jeune brigade d'assaut Adolf Hitler, créée en 1922, avait quant à elle une orientation paramilitaire et nationale-socialiste. Après l'interdiction du parti nazi, suite au putsch raté de 1923, le mouvement de jeunesse nazi fut donc en ce sens refondé en 1926 sous le nom de Hitler-Jungend, sous la direction de Baldur von Schirach, un ancien membre des Van der Vogel. La jeunesse hitlérienne se distingua dès lors des autres mouvements de jeunesse par son idéologie raciste, antisémite et totalitaire, ainsi que par sa fidélité inconditionnelle à Hitler. En 1933, la jeunesse hitlérienne connut une forte expansion, passant de 108 000 membres en 1932 à 8,7 millions en 1939. Elle bénéficia du soutien du régime qui lui accorda des moyens financiers, matériels et humains importants. Elle s'efforça également de rallier ou d'éliminer les autres mouvements de jeunesse qui furent progressivement interdits ou intégrés à la jeunesse hitlérienne. En 1936, la jeunesse hitlérienne devint le seul mouvement de jeunesse légale en Allemagne et en 1939, son adhésion devint obligatoire pour tous les jeunes allemands, garçons et filles, de 14 à 18 ans. Toujours dans le but de former les jeunes allemands à devenir des citoyens modèles du Reich, c'est-à-dire des surhommes ariens, des soldats dévoués et des reproducteurs de la race. Pour cela, la jeunesse hitlérienne proposait une éducation à la fois physique, militaire, idéologique et morale. La jeunesse hitlérienne inculquait également aux jeunes les valeurs du nazisme comme le culte du chef, le sens du sacrifice, la haine des ennemis, le fanatisme, la discipline ou bien la camaraderie. Son objectif étant de chercher à remplacer les influences traditionnelles de la famille, de l'école et de l'église et à créer un lien affectif et spirituel entre les jeunes et Hitler. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, la jeunesse hitlérienne prit une part active à l'effort de guerre. En effet, dès le début du conflit, des milliers de jeunes s'engagèrent volontairement ou furent enrôlés de force dans la Wehrmacht, la SS, la Luftwaffe ou la Kriegsmarine. Ils participèrent à tous les fronts, de la Pologne à la France, de l'Afrique du Nord à la Russie, de l'Italie à la Normandie. Ils se distinguèrent par leur courage, leur fanatisme et leur cruauté, mais aussi par leur naïveté, leur inexpérience et leur vulnérabilité. Ils subirent ainsi de lourdes pertes, estimées à environ 200 000 morts et 300 000 blessés. Parallèlement, les jeunesses hitlériennes assurèrent des fonctions de soutien à l'arrière, comme la défense antiaérienne, les transmissions, les services sanitaires, les pompiers, les messagers, les guides ou bien les gardiens de prison et contribuèrent également à la production de guerres en travaillant dans les usines, les mines, les fermes ou bien les chantiers. Enfin, ils participèrent à la propagande de guerre en diffusant les consignes du régime, en organisant des collectes, des manifestations, des spectacles ainsi que des cérémonies. A la fin de la guerre, la jeunesse hitlérienne joua un rôle crucial dans la résistance désespérée du régime nazi face à l'avancée des alliés. En 1944, Hitler créa le Volkssturm une milice populaire composée de tous les hommes valides de 16 à 60 ans et de nombreux jeunes de la jeunesse hitlérienne y furent incorporés. Armés de fusils, de grenades, de panzerfaust ou de simples bâtons, ils tentèrent de défendre les villes allemandes contre les bombardements, contre les attaques aériennes et les assauts terrestres et se bâtirent avec acharnement souvent jusqu'à la mort, dans l'espoir d'un miracle ou par peur tout simplement des représailles. Certains furent même impliqués dans des attentats suicides contre les chars ennemis. D'autres au contraire désertèrent, se cachèrent, se rendirent ou se révoltèrent contre le régime. Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, la jeunesse hitlérienne fut dissoute et interdite par les alliés qui considéraient qu'elle avait été un instrument de la dictature nazie et de la guerre. Les anciens membres des jeunesses hitlériennes furent en conséquence soumis à un processus de dénazification qui visait à les rééduquer et à les réintégrer dans la société. Certains exprimèrent des regrets, des remords, des traumatismes, des rancunes ou bien des incompréhensions tandis que d'autres restèrent au contraire fidèles à leurs idéaux, à leurs camarades ou bien à Hitler. Les jeunesses hitlériennes furent donc dissoutes et interdites par les alliés en 1945 après la capitulation de l'Allemagne nazie. Ainsi, le 10 octobre 1945, le Conseil de contrôle allié promulga la loi numéro 2 qui interdisait le parti nazi et toutes ses organisations affiliées, dont les jeunesses hitlériennes. Tous les biens les symboles, les uniformes et les publications de la jeunesse hitlérienne furent saisis et détruits. Ces anciens membres furent arrêtés, interrogés, détenus ou libérés selon leur degré d'implication dans le régime et dans la guerre. Certains furent jugés pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, notamment ceux qui avaient participé à la persécution des juifs, des résistants, des prisonniers ou bien des civils. Le but des alliés était non seulement de punir les coupables mais aussi de débarrasser l'Allemagne de l'idéologie nazie et de la préparer à la démocratie. Pour cela, il mit en place un processus de dénazification qui visait à identifier, à classer et à traiter les anciens nazis selon leur degré de responsabilité et de culpabilité. Ce processus concernait tous les Allemands de plus de 18 ans, y compris les anciens membres des jeunesses hitlériennes. Il comprenait plusieurs étapes, tout d'abord le remplissage d'un questionnaire, le fragueux Bogen, qui demandait des informations personnelles, professionnelles, politiques et militaires sur le passé du sujet. L'examen du questionnaire, par une commission de dénazification, attribuait alors au sujet une catégorie parmi les cinq suivantes. Majeur pour les principaux dirigeants et criminels du régime nazi, activiste pour les membres actifs et zélés du parti nazi et de ses organisations, moindre activiste pour les membres moins engagés ou contraints du parti nazi et de ses organisations, suiveur pour les membres passifs ou opportunistes du parti nazi et de ses organisations et enfin innocent pour les personnes qui n'avaient pas adhéré au parti nazi ni à ses organisations. A cela s'ajoutait l'application de sanctions qui variaient selon la catégorie du sujet. La peine de mort, la prison à vie ou à temps, la confiscation des biens, l'interdiction de toute activité publique pour les majeurs et les activistes. Également, des amendes étaient prévues ainsi qu'une réduction des droits civiques, la rééducation pour les moindres activistes et les suiveurs et enfin l'acquittement pour les innocents. A noter que le processus de dénazification fut appliqué de manière différente selon les zones d'occupations alliées américaines, britanniques, françaises ou soviétiques et rencontra de nombreux problèmes et critiques. Il fut progressivement abandonné à partir de 1948 avec le début de la guerre froide et le changement de priorité des alliés. Il fut remplacé par des mesures plus modérées et plus sélectives qui visaient à réintégrer les anciens nazis dans la société et dans l'économie tout en les écartant des postes clés. Il laissa derrière lui un bilan mitigé entre justice et impunité, entre repentance et résistance, entre oubli et mémoire. Les jeunesses hitlériennes furent donc un mouvement de jeunesse unique dans l'histoire par son ampleur, son organisation, son idéologie et son implication dans la guerre. Elles furent donc dissoutes et interdites par les alliés en 1945 après la capitulation de l'Allemagne nazie et ses anciens membres ou condamnés. Mais ce processus fut complexe, inégal et controversé et laissa des traces profondes dans la mémoire collective allemande. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hero Doc la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.